En parlant de la formation que Camille a à notre disposition Souga, les mots vont réellement me manquer car elle est juste impressionnante, elle est riche, mais à un point où je ne pourrais vraiment pas trouver une valeur en termes de prix sur ce que nous donne Souga. En termes d'impact, la formation chez Souga, c'est juste la dose qu'il faut pour booster la motivation d'un entrepreneur. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, sans cette force finalement que ces professeurs nous ont donnée, ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi de mettre en œuvre ce projet. Alors les compétences que j'ai acquises lors de cette formation sont très utiles et m'ont beaucoup aidé finalement à peaufiner mon business plan, à comprendre l'importance de savoir où on veut aller et comment on doit y aller. J'avais l'idée d'entreprendre, j'ai créé ma structure, mais il y avait certains paramètres que je ne maîtrisais pas vraiment. Et avec la formation, tous les modules que nous avons eus jusqu'à présent, m'aide vraiment à mieux structurer mon entreprise en fait. En tant que leader, il y a beaucoup de réalités que l'entrepreneur fait face et souvent parfois par cette envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'apporter un petit plus dans la société, on peut peut-être se tromper au travers des décisions que nous prenons. En gros, tout ce que nous avons eu à prendre jusqu'ici a été très bénéfique pour moi. Parce que déjà, il y a déjà eu un changement qui se fait, même par ma façon de voir les choses, par ma façon de diriger ma structure. Tout ce que j'ai appris, c'est des trucs qui sont très bénéfiques aujourd'hui et plus tard. On nous a formés sur les bases même de l'entrepreneuriat. Je pense que jusqu'aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de prendre des ailes. Parce qu'on a quand même eu à passer par l'étape du développement personnel, qui est très important en tant qu'entrepreneur lorsqu'on lance en activité ou même lorsqu'on est déjà dedans. On est venus avec nos bases, nos connaissances, mais en sortant de là, on sort avec un bagage qui fait qu'on a plus confiance en nous. Et ça, ce n'est pas juste quelque chose qui va s'appliquer en affaires, même dans notre vie. On sent que la Fondation veut vraiment communiquer quelque chose à ceux qui sont incubés. Parce qu'il y a le choix pointu et des formateurs. Ils ont eu le temps de prendre des formateurs différents, expérimentés, et qu'ils savent de quoi ils parlent. Ça booste, en fait. Je peux dire, waouh, ils ont réussi. Le cours de M. Franck Kouassi sur la stratégie d'entreprise était tout simplement waouh. J'ai vraiment, on va dire, kiffé le cours, vraiment. J'ai pris un grand plaisir à l'écouter, à l'admirer, tout simplement. J'ai appris que la stratégie permet de réduire les incertitudes et qu'en fait, qu'il y avait trois phases dans la stratégie. Donc, il fallait maîtriser trois phases, trois points. Il fallait maîtriser, en fait, la situation de départ, visualiser la situation d'arrivée et aussi construire le cheminement, en fait. La formation de l'incubation, ça impacte notre entreprise dans quel sens ? Dans le savoir-faire, comment appliquer, mettre en place les stratégies marketing, comment faire en sorte qu'on puisse mettre en valeur notre produit sur le marché. Ce que j'ai appris à la Fondation Tsunga m'a permis de mieux comprendre les soucis du client. Mieux comprendre les soucis du client pour chercher à être en collaboration parfaite avec elle. Les clients réagissent positivement. Elles sont contentes du fait que je suis encore plus proche d'elles par rapport à l'époque d'avant. Avant que je ne vienne à Tsunga, je n'avais pas cette technique d'approche avec la clientèle. Et là, c'est quelque chose qui est devenu vraiment différent. Et les clientes sont vraiment étonnées et elles aiment, elles apprécient. J'avais une habitude de livrer mes produits sans banc de livraison, sans contrat. Parce qu'on avait une façon de travailler que moi, je ne savais pas. Mais comme j'ai reçu la formation, j'applique cette formation, du coup, mes partenaires me trouvent de changeant. Ils ne comprennent plus. J'ai dit que je ne suis plus celle que vous avez connue. J'ai reçu une formation et je dois mettre tout sur le terrain. Donc, j'applique tout ce que j'ai appris à Tsunga. Auparavant, je ne mentionnais pas la TVA, la santé m'additionnelle. Et je ne tais pas le transport. Donc, je partais un peu en pelle-mer, un peu partout. Et là, je crois que dorénavant, je serais focalisée dans mon projet. Je mettrais tout cela à l'intérieur pour ne plus essayer de trébucher. Vous savez, des fois, quand on ne connaît pas vraiment, on fait des choses. Mais cette formation vient de veiller ma conscience. Auparavant, je ne savais pas valoriser vraiment mon travail. Mais là, je comprends ce que je fais. Et je saurais vraiment fixer un prix. Et quand je vends, je n'aurais pas peur parce que je sais que je vends quoi. Autrefois, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, là, je comprends. Avant, je n'avais pas une grande vision d'élargir mon entreprise, d'exporter ma farine de manioc. Donc, une fois que l'incubateur Souga m'a formé, dès lors, j'ai cette vision d'aller si loin. Vraiment, c'est une transformation. Il y a beaucoup de choses que j'ai eu à prendre. À Souganga, en tout cas, c'est une formation de qualité. Donc, le résultat est positif. La formation a été complète, avec un large éventail. Et maintenant que j'ai les outils de la formation, je sais que là, je vais décoller. Je ne vais plus trébucher comme j'ai fait avant. Le meilleur résultat que j'ai obtenu durant cette formation, c'est le fait de pouvoir m'accepter. Dans un sens où, moi, personnellement, je suis une personne qui a de très grandes visions. Et parfois même, je me dis que mes visions sont exagérées. Du coup, à rêver ici, on m'a dit que j'avais le droit de rêver. J'ai ce plein droit de rêver. Quelle qu'en soit la dimension de ma vision, j'ai ce droit-là. Alors, c'est vraiment la reconnaissance que j'ai à l'égard des différents formateurs qui nous ont coachés ici. Le fait de s'accepter. Pour moi, je définis cette formation comme étant une école de transformation, puisque ça m'a beaucoup aidée de prendre conscience de certaines choses, que ce soit dans la vie quotidienne ou soit au sein de l'entreprise. La formation en incubation a impacté mon entreprise par l'acquisition des compétences. Un grand merci, parce que j'ai été sélectionnée parmi tant de dossiers. Et aujourd'hui, je suis parmi ceux qui participent à cette formation. Je voudrais vraiment, vraiment avancer, être au même niveau où on entend parler de moi. Et qu'on sache que je suis un produit de la Fondation Suga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada